Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais te parler d'énergie. En fait il y a un certain temps déjà je t'avais fait des vidéos, j'avais fait une ou deux vidéos sur l'énergie, plus précisément sur le clair ressenti, le fait déjà de ressentir entre ces mains l'énergie qui sort de tes propres mains, tu vois, en mettant tes mains l'une face à l'autre, c'était de sentir comme ça, en opposant tes mains l'une à l'autre, de sentir l'énergie qui sort de l'une et de l'autre. Et puis je t'avais aussi invité à conscientiser vraiment ce phénomène et puis à amplifier comme ça cette énergie de manière à la sentir grandir, à créer comme une sorte de boule d'énergie entre tes mains. Un petit peu à l'exemple d'un ballon, je te disais ça, je crois, je te parlais comme quand tu as un ballon entre les mains et que tu sens une légère résistance, que tu pouvais justement amplifier comme ça cette énergie qui sort de tes mains pour jusqu'à ressentir une boule d'énergie plus conséquente. Bon, ça c'était les vidéos que je t'avais fait précédemment. Tu peux fouiller sur ma chaîne, tu devrais retrouver des vidéos autour de l'énergie, je crois qu'il y en a deux, il me semble. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la vidéo précédente que j'ai tournée précédemment qui m'a inspiré, celle-ci. Précédemment, je t'ai fait une vidéo sur le mouvement de « Bois l'eau et nourris la paix ». Ok. Le monde est en paix et moi aussi, avec cette fameuse phrase. J'espère que tu le fais. Et donc, en fait, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur le fait d'augmenter l'énergie de ta flotte, tout simplement, parce que boire de l'eau, c'est important. Et si celle-ci, en plus, est riche d'une énergie, plus l'énergie de cette eau est importante, l'énergie vitale de cette eau est importante, et mieux, elle va te nourrir. Ok. Plus elle va avoir d'impact, en fait, sur toi, sur ton corps, tes cellules, l'intégralité de ton être. Parce que boire de l'eau, c'est important. Donc, voilà. L'idée de cette vidéo, c'est ça. C'est déjà de t'apprendre à ressentir cette énergie entre tes mains. Ok. Donc, en mettant tes mains l'une face à l'autre, si tu rapproches tes mains doucement et que tu es attentif, justement, en rapprochant tes mains doucement, il y a un moment où est-ce que tu vas sentir comme s'il y avait une légère résistance. Ok. Un petit peu comme quand tu prends deux aimants, que tu inverses les polarités. Et là, tu sais, il se repousse. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne s'attire pas. Tu vois, il y a une légère résistance. Eh bien, là, c'est la même chose. Tu peux sentir ce genre de choses entre tes mains. Quand tu les approches et que tu es attentif à ce que tu ressens, tu peux sentir, justement, qu'il y a quelque chose. Il y a comme une légère résistance. Tu peux, bien sûr, passer cette résistance sans y prêter attention et rapprocher tes mains. Mais, si tu es attentif en rapprochant doucement les mains, il y a un moment donné où est-ce que tu vas sentir comme ça, il y a une résistance. Un petit peu aussi comme un ballon, comme je te le disais au tout début de la vidéo, comme quand tu as un ballon dans les mains et que tu presses ce ballon, tu sens la résistance, la tension. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, je t'invite déjà à faire ça. Et puis, une fois que tu auras chopé le coup, je t'invite à mentaliser, visualiser le fait que tu fais grossir. Imagine que tu crées une boule d'énergie entre tes mains et tu fais grossir cette boule. Comme si tu as de l'énergie qui sort de tes mains et tu en fais sortir plus comme ça, juste par l'intention. J'ai l'intention de distribuer plus d'énergie, donc je fais sortir plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Ma sphère augmente. La résistance se fait, mais non plus à ce niveau-là, mais à un niveau plus large. Tu vois, moi, juste, j'ai l'habitude de faire ce genre d'exercice, donc voilà. Mais tout de suite, ça prend une ampleur plus importante. Puis, tu peux agrandir la chose. Tu peux aussi amener de la respiration, être attentif à ta respiration et à chaque fois que tu vas expirer, à amener cet air comme si tu as envoyé plus d'énergie au contraire de tes mains. De cette manière, ça fait grossir comme ça cette sphère d'énergie. Ce n'est pas une sphère d'énergie, mais on peut l'imaginer comme telle. Donc déjà, de t'entraîner à ça. Et puis, après, ce que tu peux faire, une fois que tu as senti, que tu as pris l'habitude de ressentir cette légère résistance au niveau de tes mains, d'accord, une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux prendre un verre d'eau ou une gourde comme celle-ci ou autre chose. Ça marche avec n'importe quoi. Moi, à une époque, quand je faisais mes courses, je sondais les aliments avant de les acheter. Maintenant, je sais où est-ce que je vais les acheter, donc je n'ai plus besoin de les sonder. Mais voilà, il fut un temps où est-ce que je sondais tous les aliments avant de les acheter pour tester leur énergie et à savoir, toi, je te prends, mais toi, je ne te prends pas. Donc, tu peux prendre de la flotte, je prends de l'eau parce que c'est ce que j'ai sous la main et puis en même temps, autant boire régulièrement la journée, donc tant qu'à faire, autant recharger en énergie ce délicieux breuvage. et puis dans un premier temps, cette sensation que tu avais entre tes mains, cette résistance, tu vas apposer tes mains autour et puis tu vas dans l'intention de capter l'énergie vitale de ton eau ou du légume que tu as pris pour l'exercice. Donc, tu approches tes mains comme ça autour. Alors, elle, elle vibre à une faible fréquence parce que, voilà, j'ai fait en sorte pour l'exercice de réduire sa fréquence. Mais voilà, donc tu rapproches tes mains et il y a un moment où tu sens une résistance. Ouais, là, j'y suis allé un peu fort sur la réduction de la fréquence, effectivement. Donc, voilà, elle, elle vibre vraiment très faiblement. Je suis attentif, en fait. Mon intention est portée sur sentir l'énergie vitale de l'eau. C'est juste ce que je veux. Tu n'as pas besoin de te poser 36 000 questions. C'est juste mon intention et de sentir l'énergie vitale de l'eau. Donc, j'approche mes mains et à un moment donné, je sens cette fameuse résistance. Ce n'est pas celle qui est entre mes mains, c'est celle de l'eau parce que mon intention est posée sur celle de l'eau. OK, là, je la sens. Voilà. Donc, elle vibre pas énorme. Voilà, elle est assez faible. Je l'ai vachement réduit quand même. Et tu vas pouvoir augmenter, en fait, cette énergie. D'une manière... Alors, il y a plein de façons d'augmenter l'énergie vitale de quelque chose, de quelqu'un. Là, pour l'exercice, ça va être... On va utiliser le mot merci. D'accord ? Le mot merci, quand il est dit avec le cœur, c'est un mot très fort. Quand on a vraiment une forte intention, quand on remercie vraiment quelqu'un ou quelque chose avec le cœur, c'est très fort, c'est très riche. On peut même être ému. Tu sais, quand quelqu'un arrive et te dit merci, merci vraiment du fond du cœur, des fois, ça peut toucher au point que tu en as les larmes aux yeux. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vivre ce genre de choses. Donc, c'est bien la preuve qu'un merci avec une intention riche derrière, c'est très puissant. Voilà. Il y a une énergie très forte à ce moment-là qui est distribuée, qui est émise. Donc, l'idée, ça va être justement de remercier l'eau, tout simplement, de lui dire merci. Mais vraiment avec le cœur, de remercier cette eau. Merci, tu peux rajouter des choses comme merci de toute la belle énergie que tu m'apportes. Merci de nettoyer mon corps. Merci d'être présente dans ma vie. Merci, merci, merci. Lui apporter comme ça de l'intention, de l'amour, tout un message de paix et d'amour justement au travers de ton merci parce que tu as une vraie gratitude envers cette eau qui est vivante et qui t'aide dans ta vie à te développer, à te nettoyer. Donc, c'est quelque chose de très important pour toi. Donc, remercie-la avec toute cette importance. Considère-la avec toute cette importance. Considère cet être vivant avec toute son importance. Et puis, une fois que tu as remercié cette eau, tu peux retester et tu vas te rendre compte que son énergie a augmenté juste avec ça. Tu vois, tout à l'heure, j'étais beaucoup plus bas. Je ne sais plus où exactement parce que je n'arriverai pas à retrouver. Mais, voilà, tu peux faire augmenter comme ça l'énergie vitale juste avec une intention comme ça qui est pure, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, en remerciant, simplement. Tu peux le faire avec tes aliments quand tu fais la cuisine. Moi, pour ma part, quand je suis à manger, je remercie mes aliments. Je remercie mes aliments pour ce qu'ils vont m'apporter. Cette nourriture qui va m'apporter de l'énergie, qui va me permettre de renforcer mon système immunitaire, qui va me permettre d'avoir un corps encore en meilleure santé, encore plus fort, plus robuste. Je remercie, je donne beaucoup d'intention comme ça quand je prépare la cuisine. Je suis vraiment attentif à ce que je vis dans l'instant et de cette manière, en fait, je renforce, je fais grandir l'énergie vitale des aliments. D'accord ? Et puis, quand tu manges, du coup, tu manges quelque chose qui te nourrit encore plus. Voilà. C'est vraiment... C'est pas grand chose et ça t'apporte énormément. C'est un petit geste de rien du quotidien qui t'apporte énormément. Voilà. Et après, là, je l'ai dit avec des mots, mais tu peux aussi faire grandir cette énergie de la même manière que tu as fait grandir cette sphère tout à l'heure entre tes mains. Tu sais, je disais, tu mets tes mains l'une face à l'autre et puis, tu imagines que l'énergie se diffuse. Ok ? Et tu fais grandir cette sphère. Si ton intention est toujours dans l'amour, dans la bienveillance, tu peux faire grandir cette énergie. En fait, tu peux partager ton énergie à celle de l'eau ou de ta nourriture. Tu peux partager ton énergie avec pour faire ensemble grandir cette énergie. Et là, tu peux atteindre des niveaux de ouf justement sur le plan énergétique. Tu peux augmenter le taux vibratoire de ton aliment et le tien par la même conséquence juste avec cette intention. Ok ? Donc, tu peux apposer tes mains comme ça sur le côté. voilà, je sens là et j'y apporte. Et tu peux faire de cette manière grandir comme ça cette énergie. Pour ce que je ressens aussi à cet instant, je vais partager ça aussi. Ça fait aussi grandir, ça te fait t'ancrer plus encore. Là, en tout cas, moi, pour ce que je vis dans l'instant, j'ai senti que ça a renforcé mon ancrage. Donc, puisque forcément, tu renforces ta présence, ok ? En sentant ta présence, en partageant ta présence, en faisant communion, ok ? De ce fait, tu t'ancres plus. C'est aussi un très bon exercice pour renforcer ton ancrage. Il y a des personnes qui manquent d'ancrage. Donc, voilà, cet exercice peut aussi, en plus, bénéfice supplémentaire, renforcer ton ancrage. Ok ? Voilà, et là, je suis ici. Je sors presque du champ de la caméra. Voilà, alors je ne vais pas le faire plus. Ok ? Et donc, voilà, cette eau, maintenant, vibre beaucoup plus, à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Elle est riche d'une énergie beaucoup plus puissante. Et quand je vais boire cette eau, en fait, elle va avoir un effet sur mon corps beaucoup plus positif, un meilleur effet encore que si je n'avais pas fait cette amplification d'énergie. J'ai les mains qui fourmillent. Donc voilà, après, tu peux boire ton eau avec ce message justement, ok, le monde est en paix et moi aussi. Petite dédicace à la vidéo précédente. Et je rajouterais même que quand tu vas te nourrir de l'aliment justement, quand tu vas consommer cette eau, quand tu vas te nourrir de l'aliment auquel tu as apporté autant d'attention, eh bien, si quand tu te nourris de cet aliment, tu apportes toujours autant d'attention, autant de considération à l'acte que tu fais au fait de manger cette nourriture, au fait de boire cette eau, de te nourrir de ça. Si tu apportes plus d'attention encore, ça va encore démultiplier l'effet et c'est encore meilleur pour ton corps. Voilà. Juste de faire ça, ça a l'air de rien, mais en fait, ça impacte sur toute ta structure énergétique et ça ne serait juste au premier plan, ça renforce ton système immunitaire. Je crois que par les temps actuels, quand on parle de renforcer son système immunitaire, ça plaît à pas mal de monde. Donc voilà, tu veux renforcer ton système immunitaire, eh bien, tu n'as pas besoin d'acheter des trucs béroquats et je ne sais pas quoi, fabriqués par je ne sais pas qui. Tu prends de la flotte et tu mets ton propre pouvoir, ta propre énergie et crois-moi, fais ça tous les jours à tous tes repas. À chaque fois que tu vas boire de l'eau, ok ? Tout ce que tu vas consommer nourrit, amplifie son énergie vitale et je peux te certifier que tu vas en ressentir des bénéfices de dingue. Voilà. Fais-le. Teste. Ne crois pas. Teste par toi-même, tu vois. Apprendre à écouter mais soyez sceptique. Ok ? Teste par toi-même. Fais-le pendant un mois. Voilà. Pendant un mois, porte ton attention, prends cette habitude à chaque fois que tu fais la cuisine d'avoir cette intention particulière. Quand tu as de l'eau ou un truc comme ça, une bouteille d'eau ou quoi, tu sors une bouteille d'eau, prends un moment pour amplifier son énergie. Ça va te permettre d'apprendre à utiliser, à développer ton sens du clair ressenti déjà et en plus, ça va te permettre de te nourrir d'une façon encore meilleure avec des aliments qui souvent, en tout cas, si tu fais tes courses dans un supermarché, les aliments sont très très pauvres en énergie vitale, voire même certains sont négatifs. C'est-à-dire que tu es persuadé d'avoir acheté un super thé bio top qualité mais en fin de compte, c'est une vraie merde. Ça ne va rien t'apporter de plus que du moins. Voilà. Donc, de prendre le soin comme ça, de soigner son énergie vitale, en fait, tu prends soin de toi tout simplement. Et puis, tu prends soin de ta famille aussi parce qu'on est nombreux à avoir une famille. OK ? Moi, quand je suis à manger, ce n'est pas que pour moi, c'est pour ma famille également. Donc, je nourris également ma famille avec quelque chose de vraiment d'une grande qualité et je suis attentif à ce genre de choses. et donc, tu peux le faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça apporte beaucoup de choses à soi-même. En plus de renforcer l'ancrage, en plus d'apprendre justement à développer ton clair ressenti, tu prends soin de ton corps, tu renforces ton système immunitaire. Voilà. Donc, je me suis beaucoup répété encore une fois de plus. Cette vidéo est un petit peu longue. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà testé ? Peut-être que tu pratiques déjà ce genre de choses donc je serais curieux de le savoir. Et puis, donne-moi ton retour. Voilà. Donne-moi ton retour. Teste pendant un mois. Ne me crois pas. Fais-le. Et tu verras. Tu verras qu'au bout d'un mois, tu vas te sentir beaucoup mieux que maintenant. Voilà. C'est une certitude. C'est une certitude. Voilà. Bon. J'ai fini pour aujourd'hui. Prends soin de toi. Ose vivre ta vie. Merci infiniment pour cette audience qui grandit, pour ton soutien, pour ta présence, pour ton partage. Merci. Et à très bientôt. Ciao, ciao.